Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien c'est reparti pour la présentation des chevaliers Quincy. Après Asnode, j'ai l'honneur de vous présenter le Shrift D, The Death Dealing Askin Naklevar. Donc là c'est du lourd, il s'agit là d'un Quincy les plus puissants du Vanden Reich, car il fait partie des 4 soldats d'élite d'E-Watch. Donc hiérarchiquement, il se situe au-dessus d'un personnage tel que Grimitumo dont la puissance avait défié celle de Kenpachi. Askin Naklevar, que je vais appeler Askin, est un Quincy que j'adore. Il me fait beaucoup penser à Kyuraku. Derrière son attitude flemmard se cache un personnage subtil qui a pu survivre longtemps et fut un des derniers Quincy à disparaître. Pour vous situer sa place au sein du Vanden Reich, Askin c'est un peu la roue de secours d'E-Watch si je puis dire, car bien qu'étant au plus proche de sa majesté, sa stature est bien en deçà de ses pères. En effet, Pernida Parkchas n'est ni plus ni moins que le bras gauche du roi des esprits. Gérard Valkyrie, le Shrift M, The Miracle se trouve être le cœur du roi des esprits. Quant à Lille et Barreaux, il porte le titre de Sternreiter Lietcher car il fut le premier Quincy à cette vue attribuée à Shrift, une lettre par E-Watch. De plus, il ne fait aucun doute qu'il est de nature divine, comme c'est confirmé par le Zanpacto de Nanao qui possède la propriété de refléter la lumière divine. Askin, quant à lui, ne possède pas un background aussi important que ses trois compères. D'ailleurs, on apprendra dans le tome 65 qu'à la base, il ne faisait pas partie de la guerre d'élite d'E-Watch. Au moment de prendre d'assaut le palais du roi des esprits, Askin se demande s'il sera choisi pour accompagner E-Watch. Et ce sera le cas, et un honneur bien sûr, car il fut le seul à être choisi parmi tous les Quincy qui combattaient à la Soul Society. Surtout qu'on sait ce qu'il adviendra de ceux restés en bas, qui vont se prendre Loshwald, renforçant ainsi les proches d'E-Watch. Alors, comment Askin a eu le privilège d'accompagner le roi Kun-Chi dans la dimension du roi spirituel ? Eh bien, pour une seule raison, semble-t-il. Bien qu'étant très puissant, on y reviendra plus tard sur ses capacités de combat, Askin Nakhlevar a pour particularité d'être intuable. Voilà pourquoi il accompagne E-Watch, pour son invulnérabilité. Bon, après, voilà, en faisant partie des méchants, il va bien finir pas mourir. A présent, nous allons nous intéresser aux capacités de combat d'Askin. Quelle est sa puissance sur le champ de bataille ? Pour cela, il nous faut analyser ses faits d'armes. Alors, faut savoir que l'étendue du pouvoir d'Askin nous sera révélée très tardivement, même à la toute fin du manga. Car bien avant l'assaut des Shinigami au Warwelt, la forteresse d'E-Watch, à la place du palais du roi des esprits, Askin ne s'était pas battu. Étant un flemmard, il avait esquivé la confrontation avec Mayuri, qu'il avait jugé comme étant un adversaire trop chiant. Lors de la bataille dans le palais du roi des esprits, E-Watch est parti affronter le capitaine de la division 0 en 1v1. Il a laissé les 4 autres membres de la division 0 à sa garde rapprochée. Donc, il y a eu un 4 vs 4 où les Queen Shield l'ont emporté. Hélas, on n'a pas eu d'image de ce fight, à part Oetsu perforé par l'île et barreau. Puis, plus rien. On a juste revu toute la division 0 en déroute. Donc, Askin a participé à ce fight, mais on ne l'a pas vu. J'en profite pour faire une petite aparté pour me moquer de la division 0 qui se sont fait battre probablement assez facilement. Il ne fait aucun doute que Kubo n'a pas jugé nécessaire de nous montrer leur confrontation pour leur épargner une humiliation visuelle. Je vous rappelle qu'il y avait une hack de ouf autour de la division 0. Rappelez-vous des paroles de Kyoraku qui avait déclaré que la somme des puissances de la division 0 est supérieure à celle du Gotei 13. Et finalement, ça a fait psscht. De plus, au vu du sort de Oetsu, qui est le seul qu'on a vu se faire éclater, on peut penser que les trois hôtes, à savoir Shutara, Kirinji et Kiryu et Kifun, ont été vaincus assez facilement et certainement sans que Askin et les hôtes n'utilisent le Queen Chi Voice Standing. Alors, bien sûr, je n'inclus pas Ishibe Yosube, dont on a vu le combat face à Iwatch. Et bien qu'il y ait en subi la défaite, il a fait forte impression et honneur à son rang. Retour sur la vraie puissance d'Askin Naklevar, le Queen Chi intuable. Alors, lors de l'attaque du Warwild par les Shinigami, ces derniers seront divisés en plusieurs escadrons où ils vont affronter les soldats d'élite Queen Chi. Ainsi, Pernida va être opposé à deux gros morceaux avec Kenpachi et Mayuri, puis Nemu qui va révéler son vrai pouvoir avec une puissance de frappe Inui. Dili Baro va affronter le capitaine du Gotei 13, Kyoraku Shunsui. Gérard Valkyrie va creuser le fer avec de gros poissons, notamment Byakuya, Itsugaya adulte et Kenpachi qui va dévoiler son Bankai. Askin, quant à lui, va avoir forte affaire car il va rencontrer le groupe d'Ishigo, mais ce dernier prendra le chemin de la salle royale où se trouve Iwatch. Askin se retrouva alors opposé à Grimjo, Yoroichi et surtout Hurahara Kisuke, un des cinq potentiels de guerre spéciale pour sa capacité à s'adapter à toute situation. Donc, Askin se retrouve face à un adversaire redoutable en la personne de Kisuke, qui d'après Aizen serait le seul personnage plus intelligent que lui. Kisuke, c'est un combattant hors pair qui sait analyser son adversaire, réfléchit vite et possède toujours un plan B. C'est un véritable stratège qui a permis de sceller Aizen. Ce dernier étant immortel, le seul moyen était de le neutraliser, en le scellant. Et c'est Kisuke qui s'en est chargé et cela a pu être possible grâce à Ichigo qui a pu suffisamment affaiblir Aizen. Mais depuis le départ, Kisuke avait planifié de sceller Aizen, ce qui montre une exceptionnelle capacité d'adaptation. Pour faire simple, Askin est probablement tombé sur le pire adversaire. Le pouvoir d'Askin lui permet de manipuler toute dose létale pour deux effets. Je vais essayer de faire simple car le pouvoir d'Askin est assez complexe. En gros, le pouvoir d'Askin, c'est un peu comme le trésor du ciel de Shaka. C'est un coup offensif et défensif. Défensif car Askin peut être immunisé contre chaque attaque au fur et à mesure qu'il les encaisse. Sa vitesse à analyser un Reatsu pour en être immunisé de ses attaques est hors du commun. Ainsi, Yorichi débridé par Kisuke avec son attaque là. Bon, je ne vous sors pas la prononciation originale parce que je n'arrive pas à le prononcer. Mais vous voyez, donc Yorichi voit son Reatsu changer 48 fois par seconde. Donc en gros, Askin doit analyser les 48 Reatsu de Yorichi pour en être immunisé de ses attaques. Il sera contraint de passer au Vol Standing. Ayant survécu à la première seconde des attaques de Yorichi, il en a ainsi infecté ses 48 Reatsu, se rendant immunisé sur la totalité des frappes de Yorichi. Son Vol Standing se nomme Ass Shine et lui permet de s'adapter aux mutations toxiques, mais aussi de créer le Gift Beraitch, littéralement une zone empoisonnée. Le Gift Ring permet de concentrer en un point toute l'énergie du Death Dealing pour une destruction maîtrisée des cibles. Acculé, Urara nous fera l'honneur de nous dévoiler son Bankai. Bon là, je vais vous faire la prononciation, ne vous moquez pas de moi. Kanan Biraki Benhime Aratame. Après 16 ans de Bleach et 73 Tom, Urara Kisuke nous dévoile enfin son Bankai et il est complètement cheaté. Son Bankai lui permet de recréer tout ce qu'il touche, que ce soit pour régénérer l'œil de Kisuke ou découdre le bras d'Hasuke. A pleine puissance, l'affrontement entre Kisuke et Asuke tourne à l'épreuve de force. Néanmoins, ayant créé une zone empoisonnée, toute personne ne peut s'en échapper. Si Kisuke ne conclut pas rapidement le combat, il mourra. C'est ainsi qu'il pistonnera Grimjo dans le Gift Berage qui ne laissera aucune chance à Asuke Naklevar avec l'extraction de son cœur hors de sa poitrine. Le stratagème de Kisuke a marché. Pour vaincre Asuke, deux conditions sont nécessaires. Première condition, être immunisé au Death Dealing. Et c'était le cas pour Grimjo car lorsqu'il est passé en résurrection, donc après qu'il se soit rencontré la première fois, où Asuke lui a balancé une Gift Ball, Grimjo est passé en résurrection et la nature de son Reatsu a changé. Et Asuke ne connaissait pas encore ce Reatsu. Donc il n'a pas pu l'infecter pour s'en immuniser. Ce qui nous amène à la deuxième condition, le One Shot. Lui laisser aucune chance pour qu'il ne puisse pas s'adapter. Au seuil de sa mort, Asuke nous révélera que sa mort augmentera la puissance du Gift Berage. Grimjo joue tout de suite moins le malin. Kisuke présente ses excuses à Ishigo et Rukia pour ne pouvoir leur porter assistance, puis s'effondre. Néanmoins, ils seront secourus par Neliel qui a pu s'introduire dans la zone par une brèche et les en extraire. Voilà pour la présentation d'Askine Nakhlevar. Vraiment un super Kunchi qui a sublimé l'arc final de Bleach. Comme je vous ai dit lors de ma vidéo présentation générale des Stern Reuters, certains méritent une vidéo dédiée. Bon, je ne vais pas faire une vidéo détaillée pour tous les Kunchi. Ils sont beaucoup quand même et certains ne méritent pas car ils ont été trop peu développés. En revanche, après avoir traité les cas de Asnot et Askin Nakhlevar, d'autres Kunchi seront à l'honneur sur la chaîne comme Shogram Hvald ou encore Grimitumo car ils en valent la peine et peut-être d'autres mais on verra. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu. Si vous avez 30 secondes, merci de me soutenir sur Utip. Le lien est en description. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501